Frère Benoît Margotin, je suis entré à l'abbaye Notre-Dame de Fourombeau le 15 août 2010. J'ai été accueilli au Novicia pour une formation d'environ 5 ans, au cours de laquelle j'ai prononcé d'abord mes voeux simples, puis après j'ai été accueilli dans la communauté. J'ai poursuit mes études de formation en vue du sacerdoce, si Dieu veut, et j'ai prononcé mes voeux solennels pendant l'année de la miséricorde, le 22 août, à la fête de Marie-Rène. Pouvez-vous me dire quand est née votre vocation et de quelle manière ? La vocation est un mystère de Dieu. Je pense que depuis mon enfance, l'hôtel m'a toujours attiré. Cependant, il y a eu un moment décisif, c'était pendant mon année de terminale, où l'appel s'est fait entendre de façon très précise, très intense, et la réponse est venue immédiatement. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours cette assurance que le bon Dieu m'a appelé et que ma vie n'a été faite que pour lui, et pour toujours. Vous avez mis du temps à l'annoncer à votre entourage ? Aux très proches quelques mois, et après, comme c'est une telle joie, ça sort tout seul, si je puis dire. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles après l'annonce de cette vocation, avec vos amis, avec des gens relativement proches ? J'ai été éduqué dans une famille chrétienne, donc l'accueil a été très bon, dans la joie, l'action de grâce, et surtout une vocation reçue par la famille comme un don de Dieu. J'ai eu une petite résistance du côté de grands-parents qui ont perdu la pratique durant ces dernières années, il y avait peut-être une incompréhension, mais je pense avec le temps, maintenant qu'ils sont au ciel, je pense que tout cela s'est apaisé. Qu'est-ce qui vous a le plus porté dans votre parcours avant d'entrer ici à Foncombeau ? Il faut évoquer d'abord la famille, c'est dans le terreau familial que les vocations naissent. Il y a aussi un groupe de prières de mission thérésienne, de l'abbé Bruno Thévenin, enfant, qui nous a beaucoup porté. Aussi j'ai grandi dans une école catholique avec la présence de l'aumônier, qui nous faisait le catéchisme, qui nous donnait la vie des sacrements. Tout cela est porteur, bien sûr, pour entendre l'appel de Dieu. L'importance aussi dans ma formation a été le scoutisme, qui nous apprend l'école du service, le sens de l'engagement, le sens de Dieu. Aussi les amitiés proches, porteurs, tout cela est dans ce cadre harmonieux, si je puis dire. La voix de Dieu qui appelle personnellement, bien se fait entendre. Pourquoi font Combo dans la communauté des frères bénédictins ? Lorsque le désir de rentrer dans la vie bénédictine, je n'avais d'abord aucune idée du monastère. J'étais prêt à partir à l'autre bout du monde s'il fallait. Mais naturellement, il m'est venu ce lieu que je connaissais, un lieu visible, une communauté visible, que j'ai connue d'abord tout petit. C'était un vieux souvenir d'enfance, puisque je passais des vacances bérichonnes auprès de mes grands-parents. Ils nous avaient amenés pour la messe dominicale. Mais surtout, j'ai eu plusieurs contacts avec l'abbaye, par le scoutisme, en venant camper autour de l'abbaye. Et surtout par l'école où j'ai grandi, qui nous envoyait une fois par an faire une petite retraite. Et j'appréciais ce lieu, notamment pour venir réviser les examens. Je dirais, ce lieu m'attirait, mais surtout, on voyait une grande foi, une grande charité dans cette communauté vivant, la vie bénédictine, la vie monastique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos liens avec le Béry ? J'ai un lien familial. J'ai une grand-mère maternelle qui est bérichonne de Châteauroux. Et actuellement, j'ai encore de la famille à Châteauroux. Mes parents se sont mariés dans le Béry, à Gargillesse. Et donc, c'est vrai que cette arrivée au monastère est aussi un signe de la Providence. Quels sont les moments que vous appréciez le plus dans votre congrégation à Foncombeau ? Les moments essentiels de notre vie, c'est la messe et les offices. On est tous réunis autour de Dieu. Oui, c'est les moments les plus essentiels où il n'y a pas beaucoup de mots pour exprimer cela. Au fond, on vivra la même chose au ciel, mais dans la vision. Ce qui est aussi appréciable, particulièrement dans notre vie à Foncombeau, c'est cet esprit de famille très uni autour du père de famille, qui est le père abbé. Et donc, il y a une grande vie fraternelle, une grande joie. Est-ce qu'il y a un endroit que vous vous affectionnez tout particulièrement dans le diocèse ? Le lieu du diocèse, par excellence, c'est la cathédrale. Malheureusement, je n'ai jamais visité. Mais j'y suis bien uni par la prière, notamment à la fête de la dédicace de la cathédrale de Bourges que nous fêtons ici. Autre lieu dans le diocèse, c'est le lieu où je suis, où je vis. Oui, cette abbastiale est magnifique et on ne se lassera jamais de prier dans une telle beauté. Est-ce que vous avez quelque chose à nous confier, qu'on puisse porter avec vous dans notre prière ? On dit souvent que les monastères sont des lieux de prière, de rayonnement pour le monde, pour l'Église. Mais il ne faut pas oublier que cette communion des saintes, communion de prière, cet échange va dans les deux sens. Donc on demande aussi aux prêtres, aux religieux, aux laïcs du diocèse de prier aussi pour les contemplatifs qui ont besoin de leur prière pour demeurer fidèles, demeurer près du Seigneur.